Ah, amateur de politique que nous sommes, il n'y a rien comme un bon petit sondage pour bien commencer une journée. Demain, le journal de Montréal et de Québec, donc le tout dernier sondage léger sur les intentions de vote au Québec. Mais on peut vous présenter un aperçu de ce sondage-là en primeur ici à l'ajoute. Jean-Marc Léger a posé la question, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Quels sont les problèmes qui vous confrontent et auxquels on devrait accorder une très, très grande attention? Le coût de la vie. Ce n'est pas une surprise, Tom. Le coût de la vie à 34 %. Et ça, ce n'est sans doute pas de bonne nouvelle pour les gouvernements en place, peu importe les gouvernements et peu importe leur parlement. Le système de santé. On en parle moins un peu de la santé, mais vous voyez, à 25 %, c'est le réseau de la santé. C'est l'accès au logement qui fait la manchette beaucoup, à 14 %, beaucoup moins que le coût de la vie, je remarque. Changement climatique, 9 %, et puis éducation, à peine 5 %. Elle-ci, dans l'ordre des sujets qui préoccupent les gens, est-ce que tu es étonnée de voir ce qu'on constate? Le coût de la vie, non, pas du tout, d'autant plus que ça recoupe plusieurs dossiers, donc l'épicerie, ça peut inclure aussi le logement, les coûts pour les services et tout ça. Donc, non, je pense que c'est ça. C'est sûr que ça touche tout le monde, peu importe la classe sociale, tout le monde est affecté. Évidemment, ça a de plus grands impacts, plus on est pauvre. On sent que la situation, entre autres les taux d'intérêt, le loyer et de l'argent, ça rejoint à peu près tout le monde maintenant. C'est le sujet de préoccupation pour ceux qui ont eu à renouveler leur hypothèque ou un emprunt quelconque. Tom, c'est là où beaucoup de gens de familles sont touchés en ce moment. Mais j'aimerais qu'on revoie le tableau. Tom, je te posais la question. Pour les gouvernements en place, c'est des choses, tu ne peux pas vraiment agir, mais tu es tenu responsable de la hausse du coût de la vie. Ce n'est pas exactement de bonnes nouvelles. Mais il y a des choses qu'ils peuvent faire qu'ils ne font pas. Par exemple, le fédéral peut aisément agir sur le loyer de l'argent pour répliquer l'expression d'Elsi tantôt pour les cartes de crédit. Paul, sur les 40 pays de l'OCDE, ce sont les Canadiens qui sont les plus endettés. Il y a une statistique qui est sortie cet été, nous on l'avait, que la famille canadienne moyenne n'a pas deux semaines de paie à la banque. Il y arrive un bad luck, c'est heureux. Les gens revivent sur leur carte de crédit, une fois par mois quand ils peuvent, ils mettent le paiement minimum là-dessus, puis ça, ils commencent à le réemprunter dans les jours après. Ça, c'est la réalité de la très grande majorité des familles ici. Donc, quand on est en train de parler du coût de la vie, moi j'étais surpris de voir ça à 34 % avec tous les autres sujets. Éducation à 5 %, patard. Ceux qui pensaient comme moi... C'est étonnant. Mathieu, est-ce que ça te déçoit ou es-tu étonné que l'éducation soit si loin dans la liste de priorité? Mais moi, je relativise ça. Le sondage nous donne un état des lieux, de l'état d'esprit des gens en ce moment. Mais sur le fond des choses, ça ne se pose pas toujours de la même manière. C'est-à-dire, évidemment que la question de l'éducation est centrale, ils envoient leurs enfants tous les jours à l'école, ils voient ce que ça veut dire, ils font le lien dans leur vie avec le coût de la vie. C'est de plus en plus compliqué de être capable de payer. Tom le disait assez justement. Les gens fonctionnent à deux semaines globalement. Le logement, on ne parle que de ça dans l'actualité, donc ça traîne dans l'esprit des gens. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que 5 % des Québécois dirait que l'éducation est une question centrale. Je pense que c'est une question de fond, mais dans les circonstances, elle n'occupe pas tout l'espace de l'actualité. Mais il y a des préoccupations de base, je pourrais en donner d'autres, c'est-à-dire des questions. Les changements climatiques, tout le monde sait que c'est fondamental aujourd'hui, mais quand il est temps de hiérarchiser politiquement les priorités du moment, c'est peut-être pas ça. La langue française, on pourrait multiplier les thèmes, donc c'est pour ça qu'il faut prendre les résultats et les relativiser, je crois. Je vous rappelle, donc, c'est un aperçu de ce sondage beaucoup plus large qui sera publié demain dans le journal. Je suis autorisé à vous dire qu'il y a du mouvement dans l'électorat. Je ne peux pas en dire... J'ai le goût d'en dire plus long. Vous voulez voir... Tom veut savoir un aperçu vraiment du sondage? Bien oui. Achète le journal de Montréal demain ou le journal de... Je suis abonné, Paul, ce n'est pas un problème. Voilà, voilà. Élève exemplaire, jouteur exemplaire. Bon, placons-t-on dans le contexte d'élections complémentaires dans Jean Talon. Elle-ci, ça va être... ça va ajouter, je vous le dis tout de suite, ça va ajouter. S'il y a du mouvement, s'il y a une part d'inconnus qui s'ajoute, donc, dans l'élection complémentaire de Jean Talon de lundi, qui reste à ce jour une boîte à surprises. Une grosse boîte à surprises. En fait, normalement, la CAQ devrait l'emporter haut la main. Ceci dit, le Parti québécois, dans les derniers sondages, faisait bonne figure, donc arrive en tête dans la région de Québec. Est-ce que dans Jean Talon, ça va avoir un impact? C'est un comté particulier? Bon, l'Université Laval, Cilry, des gens très éduqués. Donc, les taux de participation... C'est plus riche que les autres... Oui, effectivement. Donc, les taux de participation sont très élevés au vote par anticipation. Donc, qui est allé voter? Donc, qui avait la machine pour faire sortir le vote? On peut penser que c'est la CAQ. Mais normalement, quand on va voter, c'est parce qu'on veut du changement. Donc, ça pourrait aussi favoriser le Parti québécois. Et il y a QS, qui est arrivé deuxième la dernière fois. Le PQ a commenté aujourd'hui. Voyons. Habituellement, ça tend à démontrer une forte participation, d'expérience à 20 % à ce moment-ci. Donc, il y a une historique de participation élevée dans Jean Talon. Mais dans ce cas-ci, ça tend à démontrer que les électeurs se mobilisent pour réaliser quelque chose. Et on trouve ça intéressant. Mathieu, aide-nous à décoder un peu ce qu'on vient d'entendre. En fait, le Parti québécois veut envoyer des signals qu'ils peuvent gagner. De son point de vue, c'est gagnable. De son point de vue, il faut mobiliser les gens. Donc, ça, c'est le message que veut envoyer dans ce cas-là Pascal Bérumet. Mais moi, je veux dire, il faut garder à l'esprit que c'est un comté qui n'a jamais été péquiste. Donc, la nouvelle de cette campagne au partiel, c'était que le PQ pouvait gagner. Je ne sais pas s'il va l'emporter. Mais le fait qu'on prenne au sérieux la possibilité qu'il gagne aujourd'hui, encore plus qu'hier, que le PQ redevienne compétitif à Québec, ça fait 20 ans que ce n'est plus le cas. Il faut quand même comprendre ce qui se passe. Le PQ redevient compétitif à Québec. Personne ne l'avait vu venir. On s'imaginait qu'il redeviendrait compétitif dans le 450, en Mauricie, évidemment dans l'est du Québec, ça, il n'y a pas de doute. Et que le PQ redevienne un acteur politique susceptible d'emporter les comtés à Québec, ça, franchement, c'est une nouvelle assez importante, quel que soit le résultat. Tom, Mathieu n'a pas tort. Tu sais, l'avis de décès du Parti québécois était écrit par certains avant les élections générales. Oh oui, on avait déjà écrit, justement, l'avis de décès du Parti québécois à plusieurs reprises. Donc oui, pour eux autres, s'ils finissent bon deuxième comme c'est anticipé, oui, et encore plus, évidemment, si jamais ils peuvent gagner, ça va être difficile. C'est vraiment une question de machine, une élection partielle, parce qu'il n'y a pas le tapage autour de l'élection générale. Il y a une participation de 35 % qui est considérée vraiment une participation importante. Elsie et moi, on sait qu'une élection partielle, c'est l'occasion d'envoyer un message aussi. Elle a gagné dans le comté Laurier-Dorion, qui est très libéral. Moi, j'ai gagné pour le NPD dans Outre-Mont. Dans Outre-Mont. J'ai une question pour vous, Elsie. Savais-tu, toi, les jours précédents, l'élection, que tu gagnais ou que tu avais de bonnes chances de gagner? Moi, j'étais dans un comté libéral, très, très, très libéral. Et j'ai fait du porte-à-porte avec des grosses équipes. On avait beaucoup de militants, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Puis bon, à chaque porte que je cognais, les gens me disaient, oui, je vais voter pour toi. Alors, je revenais au bureau de comté, puis avec mes listes, puis j'ai eu des appuis ici, 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 ici. Puis les organisateurs me disaient, bien, elle doit être, tu sais, trop candide. Les gens n'osent pas lui dire non. Ils ne veulent pas lui faire de peine. Mais au fil des jours, des semaines, à un moment donné, les résultats étaient vraiment là. Puis que ce soit moi ou d'autres qui cognaient aux portes, on était présents. Puis... Donc, tu le savais. Bien, en tout cas, on savait qu'on était dans la course à la permanence Parti québécois à l'époque. Ils ne nous croyaient pas parce qu'ils disaient, bon, la gang de jeunes qui s'énervent, qui pensent qu'ils vont gagner quelque chose, c'est impossible. Mais à un moment donné, ils ont commencé à penser, puis je finis là-dessus, le soir de l'élection, compte tenu, il y avait quatre élections en même temps. Donc, ils ne pensaient pas que le Ré d'Orion allait gagner. Donc, ils avaient envoyé le chef, Bernard Landry, dans un autre comté pour qu'il puisse célébrer, pour ne pas être associé à une défaite. Mais quand les résultats sont sortis, puis donc, je gagnais, bien, M. Landry, il est arrivé, puis ça a été la folie dans la taverne où on était, les gens étaient doux étapes. François Legault était là, tout le monde célébrait. Bref, ça a été... Il y a même des gens qui disaient, on est aussi heureux qu'en 76, tellement la victoire est improbable. François Legault qui était au PQ à l'époque. Tom, 10 secondes, le savais-tu, toi, avais-tu idée que tu gagnais dans Outre-Bond? Oh non, non, on avait travaillé comme des fous, on avait une équipe incroyable. Le matin du vote, 500 bénévoles pour mettre les petites cocades sur les portes pour leur dire où était leur espace. Mais ça, ça ne trompe pas d'habitude. Ah non, mais on n'avait pas ça dans les sons. On savait que c'était serré, mais on a gagné vraiment solidement. Mais c'était grâce à l'organisation, puis la présence de tellement, tellement de bénévoles. Je crois que, dans Jean Tannot, je sens que c'est juste la CAQ qui a cette mobilisation possible-là. Ils ont tous les bureaux de tout le gouvernement qu'ils peuvent vider, évidemment, sur leur temps, à eux autres. Bien sûr, comme le stipule la loi électorale.